Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la leçon 4, pris entre deux feux. Lisons Matthieu 13, verset 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dire Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez l'art en gerbe pour la bouler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit, cette haute parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Verset 36 Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'abrouchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme, le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, L'ivraie ce sont les fils du malin, l'ennemi qu'il a semé c'est le diable, la moisson c'est la fin du monde, les moissonneurs ce sont les anges. Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41 Introduire une bataille plus grande Lors de la seconde guerre mondiale, la famille de ma femme habitait en Norvège alors que les forces allemandes envahissaient le pays. Gunnar, le grand-père de ma femme, a raconté une expérience qu'il a vécue au début de l'occupation alors qu'il était un jeune homme. Un jour de sabbat, il assista à une réunion d'église dans une maison. Après avoir chanté et prié, les participants commencèrent leur étude biblique. Il venait tout juste de commencer que des coups de feu retentirent. Au début, il semblait assez éloigné, mais dans les minutes qui suivirent, ils se rapprochèrent progressivement. Le petit groupe d'adventistes décida qu'il valait mieux se réfugier dans le sous-sol de la maison. Gunnar se mit rapidement à l'abri, laissant son manteau suspendu à la chaise où il s'était assis. Les tirs se poursuivirent pendant un certain temps, alors que les soldats allemands traversaient la région et se heurtaient parfois à une certaine résistance. Après beaucoup de prières et d'attentes, le petit groupe remonta au salon. Gunnar s'aperçut alors qu'une balle avait transpercé son manteau. Quel choc ! Vous pouvez imaginer à quel point il était reconnaissant envers Dieu de l'avoir protégé. Il avait été pris entre deux feux, littéralement, mais Dieu avait préservé sa vie. Jésus a raconté une parabole qui décrit comment nous sommes tous impliqués dans une bataille cosmique entre le bien et le mal. La parabole du bruit et de l'ivraie donne un aperçu de la lutte épique qui fait rage dans ce monde. La bonne semence, c'est le fils de l'homme qui l'a semé, tandis que l'ivraie, c'est le diable qui s'en est chargé. Les deux types de semences poussent ensemble et arrivent à maturité dans le champ que Jésus identifie comme étant le monde. Nous sommes tous pris dans le feu croisé de cette grande controverse. Cette parabole nous invite à choisir entre deux destinées. Dieu nous offre une place dans son royaume, l'occasion de lui appartenir, quel que soit le type de mauvaises herbes qui nous entourons. Au moment opportun, l'ivraie sera enlevée et détruite. Remue Ménage, écrivez Matthieu 13, verset 24 à 43 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 13, verset 24 à 30. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage